Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes l'université Paul-Valéry Montpellier III. Nous représentons le service des usages numériques de l'ADSI de l'université. C'est un service qui comprend aujourd'hui 7 personnes, à partir de lundi 8. Et une petite spécificité au niveau de notre intervention, qui est intitulée « Confrontation d'expérience Montpellier III ». En fait, je viens d'arriver à Montpellier III et je viens de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc voilà, je suis à Montpellier III depuis la fin mars. Et au cours de ces derniers mois, avec Odile, nous avons pu échanger sur Scénari. Donc Odile Besson, qui s'occupe d'intégration de contenu, d'ingénierie pédagogique, de la plateforme Moodle, donc de l'établissement, et Patricia Cavallo, qui suit la responsable du service. La présentation va être peu académique, dans la mesure où nous allons nous passer le micro. Nous allons intervenir parfois à deux, sur la même diapositive. Vous allez voir, ça va être sympa. Alors bonjour à tous. Nous utilisons à l'université Paul-Valéry Scénari Opal depuis environ 5-6 ans. Nous avons installé un Scénari Serveur depuis 2011. On fait une utilisation d'Opal assez hétéroclite. Alors au niveau de la communauté universitaire, nous avons des utilisations sporadiques faites par les enseignants eux-mêmes, dans leur coin, qu'on peut guère en fait quantifier. Et puis une utilisation beaucoup plus importante, beaucoup plus dynamique, au niveau de l'Institut des Technosciences de l'Information et de la Communication, qui donc utilise Scénari pour développer leurs cours, mais aussi qui l'aborde dans les cours en formation pour les étudiants. Chantal Charnet, la directrice de l'ITIC, qui était... Ah, voilà, pardon. Me disait tout à l'heure que l'intégralité de ces cours était développée avec Opal. Voilà. Au niveau de la cellule TIS, alors nous avons fait des propositions, en fait, dans le cadre de l'accompagnement à la médiatisation des cours pour la plateforme d'enseignement à Moodle. Donc nous avons créé quelques ressources avec les enseignants, mais surtout nous avons utilisé Scénari de manière plus importante, dans le sens plus volumineuse, pour des ressources qui sont développées en partenariat avec l'UOH et qui vont ou seront, pour les deux qui sont en cours, disponibles sur le portail de l'UOH. Paris 1, on vous a mis les nombres d'étudiants, les nombres d'enseignants. Donc Paris 1, Opal, on travaille avec Opal depuis 2006. Scénari Serveur a été installé la même année qu'à Montpellier 3. Donc on a à peu près le même recul sur l'utilisation de Scénari Serveur. Paris 1, ce sont quelques micro-ressources sporadiques, réalisées principalement dans le cadre de l'accompagnement des enseignants, mais également des personnels de l'université, puisqu'on a une ressource qui est destinée, enfin, ils ont, pardon, une ressource qui est destinée aux gestionnaires de scolarité. Et Paris 1 aussi, ce sont des productions assez lourdes de modules pour, dans le cadre des UNT, comme on le verra après, UNJF, UVED, mais pas sous Scénari, ONEJ, UOH, mais également le CAVEJ, qui est un... On en parlera après. Je repasse là. Donc nous avons choisi, en fait, de vous présenter quelques exemples des productions réalisées dans les deux établissements, de façon à ce que vous puissiez visualiser les personnalisations à la fois graphiques et l'utilisation qu'on a réalisées d'Opal. Alors, voilà, quelques exemples significatifs du travail réalisé dans Opal pour chacune de ces réalisations, comme la vidéo indexée, présentée dans ce projet de sociolinguistique. Les enseignants avaient des interviews de spécialistes, des témoignages. Les vidéos étaient assez longues et c'était important, en fait, de pouvoir le chapitrer de manière à pouvoir naviguer dans la ressource. La vidéo indexée d'Opal nous a permis de faire une proposition intéressante à ce niveau-là. Ensuite, ici, un exemple d'un travail en langue occitane qui illustre, en fait, la mise à disposition sur une même page de différents contenus du texte, de son, des images. L'utilisation des exercices que propose Opal dans un cours de remise à niveau en latin. Et puis, cette page d'accueil, en fait, d'un autre projet de sociolinguistique qu'on est en train de développer pour montrer, en fait, la possibilité de s'approprier, pardon, la présentation graphique afin que celle-ci vienne soutenir, en fait, la ressource. Donc, tout ça, c'est possible, mais en amont, ça signifie un gros travail d'équipe, une collaboration étroite entre les enseignants-chercheurs, auteurs de la ressource, et les équipes TIS qui sollicitent, en fait, toutes leurs compétences, qu'elles soient audiovisuelles, graphiques, l'ingénierie pédagogique et autres. Alors, à Paris 1, quatre ressources aussi. La première, produite dans le cadre de l'appel à projet UOH, elle concerne donc Paris et les banlieues. C'est une ressource qui a fait intervenir vraiment tous les membres de l'équipe, du graphiste, au réalisateur, ingénieur audiovisuel, puisqu'il y a des séquences vidéo qui ont été tournées sur site. Opal a été utilisée pour médiatiser. Modèle Paris 1, réalisé avec Styler. La seconde réalisation, c'est une réalisation faite pour le compte de l'UNJF, l'Université Numérique Juridique Francophone, suite à appel à projet du ministère. Ici, le module affiché, c'est le module qui correspond à la compétence D1-3 du C2I, Certificat Informatique et Internet, niveau 2 métier du droit. Vous verrez, ce sont des ressources qui sont de durée heure apprenant inégale, mais Opal nous a permis de produire des résultats intéressants. La troisième, ONEJ, qui est également une UNT dans le domaine des sciences éco, gestion, management. Ici, le projet initial, le projet validé par ONEJ, c'était un projet de film comportant des interviews, comportant des narrations sur une étude de cas réelle, produite en entreprise. Opal nous a servi à découper les séquences du film et à permettre aux équipes pédagogiques de se les approprier beaucoup plus facilement en amphi, faire travailler les étudiants sur des études de cas, des thèmes de réflexion. Le dernier exemple concerne le CAVEJ, Centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris. Comme vous pouvez le voir, Montpellier 3, lettres et sciences humaines, Paris 1, université pluridisciplinaire, mais où les sciences juridiques sont quand même prédominantes. Et effectivement, je dirais que la majorité des ressources produites sous Opal ont concerné des ressources juridiques telles que celle-ci, où on a pu atteindre, si je puis donner un volume en termes de nombre de pages, intégrer 800 pages. Voilà, donc la personnalisation graphique réalisée également avec Styler, que nous nous sommes appropriés finalement relativement facilement. Donc vous verrez, notre intervention n'est pas centrée sur réellement l'utilisation de l'outil, mais plutôt pour permettre de susciter une réflexion quant aux remarques, aux témoignages que nous avons pu collecter auprès des enseignants et je dirais des préconisations telles que c'était affiché dans le résumé. Alors, nous ne sommes pas prophètes en la matière, bien sûr, mais bon, c'est je dirais une synthèse de l'expérience qu'on a pu vivre au cours des cinq dernières années. Je repasse la parole à Audi. Alors, en comparant nos expériences issues d'universités, donc les disciplines, les structures, les équipes sont différentes, nous en sommes arrivés à un constat commun, en fait, à savoir que nos contenus de départ étaient souvent peu adaptés. Pour beaucoup de disciplines littéraires ou juridiques, on a une importante matière textuelle. Les documents sont souvent rédigés, en fait, pour une finalité autre que l'édition web ou l'enseignement à distance. Pour des publications d'articles, des publications d'ouvrages, des documents de cours. Les documents se présentent aussi sous des lacunes au niveau de la forme. C'est-à-dire qu'il y a peu de mise en exergue de notions importantes de mots-clés, de reformulations, de balisages pédagogiques. Tous ces éléments, en fait, qu'on rencontre dans des cours oraux, mais qui ne sont pas retranscrits dans les textes qu'on nous fournissait, qui sont plutôt linéaires. On a remarqué aussi que le potentiel des logiciels de traitement de texte n'était pas exploité en profondeur. En particulier, les styles et les niveaux de titres qui ne sont pas utilisés. Or, pour la structuration du document dans Opal, ce sont des choses qui sont très importantes. Autre chose au niveau des titres, leur succession, en fait, avec aucun texte en regard. De fait, qu'ils ne sont pas intégrables directement comme ça dans Opal, des parties qui présentent des développements de longueurs différentes, alors qui ne sont pas gênantes dans un texte écrit comme ça, mais qui se traduisent en fait à l'écran par une impression de déséquilibre entre des parties. C'est marqué de manière plus forte. des documents qui comportent peu ou pas de documents complémentaires venant illustrés, donc des images, des schémas. Et lorsqu'ils en comportent, une connaissance incomplète, en fait, des droits d'auteur, des droits de reproduction, des droits de diffusion et des normes afférentes aux citations. Et des documents, enfin, qui présentent des coquilles et des références à actualiser. Alors, après l'intégration... Ça, c'est avant l'intégration. Après l'intégration, que se passe-t-il ? Le document, on a réussi à l'intégrer. Parfait. Le problème, c'est qu'il faut le relire. Qui doit relire le document ? Est-ce l'enseignant ? Est-ce les ingénieurs pédagogiques ? Les assistants étudiants qui ont procédé à l'intégration ? Il est vrai qu'on a observé aussi des résistances à ce niveau-là. Moi, j'ai des enseignants qui m'ont dit « Ah, mais non, mais ce n'est pas à moi à relire. Attendez, moi, je vous ai fourni une épreuve. Voilà, le document. Qui doit relire ? » En fait, ce sont des questions qu'on pose. Dans ce cadre-là, au niveau des corrections, accepte-t-on les remédiations d'auteurs ? J'ai écrit une phrase. Je suis les enseignants auteurs. Je considère qu'elles seraient peut-être mieux formulées. C'est légitime comme demande. Mais en fait, jusqu'où accepte-t-on au niveau de la relecture et des propositions de correction ? Jusqu'à quel niveau accepte-t-on d'aller ? De la même manière, combien d'allers et retours entre les relectures et les corrections va-t-on entre guillemets « accepter » ? Première relecture donne mieux à correction. Oui, mais vous avez corrigé, il faudrait que je relise. Ah, il y a encore des choses. Une virgule, un machin. Jusqu'où va-t-on dans ce processus ? D'autre part, fait-on évaluer systématiquement les ressources par les étudiants ? Parce que finalement, ceux qui sont destinataires de la ressource, ce sont bien les étudiants. N'a-t-on pas intérêt à évaluer la ressource avant de la diffuser à la communauté universitaire. Dernière question, qui est utilisateur au final de la ressource ? Est-ce que ce sont les étudiants, de l'enseignant qui a produit la ressource, du département, de l'université, au niveau national ? C'est une question, donc les UNT existent, effectivement, mais il est vrai qu'on s'interroge pour certaines ressources sur leur utilisation. quand on consulte les statistiques, on se rend compte que peut-être il y aurait des petits problèmes. Donc le constat est le suivant, il est vrai que nous avons réalisé le même, je suppose que dans la salle, il y a des collègues universitaires, vous avez réalisé également le même constat. Alors, nous nous sommes rapprochés au niveau du constat, nous avons identifié aussi dans 80% des cas des freins communs à l'utilisation d'Opale. Alors, des freins qui viennent en partie de l'outil, une méconnaissance des outils de type chaîne éditoriale qui sépare le fond et la forme, une méconnaissance à fortiori des modules documentaires Topaz, Rubis, quel avantage j'ai à utiliser l'un ou l'autre plutôt qu'Opale. Des difficultés au niveau des enseignants à rédiger directement dans l'outil, même chez ceux qui ont été formés. Alors, là, un petit exemple, par exemple, pardon, des choses qui ne sont pas très intuitives et que je pense qu'ils peuvent être corrigés rapidement. C'est assez difficile pour un enseignant d'aller cocher un terme étranger quand il veut faire de l'italique. On pourrait simplement mettre italique et ça irait peut-être... Ça me rappelle une discussion. Non, mais c'est... Alors, au niveau des enseignants avec qui on travaille, c'est un frein, en fait. Voilà, c'est un... On a du mal à faire passer tout l'intérêt que représente l'utilisation du modèle documentaire. Des résistances à faire du copier-coller aussi. Alors qu'on a déjà fait le travail dans un logiciel de traitement de texte, on a fourni un travail, on a l'impression qu'il faut refaire le travail. Alors, là, ça n'engage que moi. à titre personnel aussi, je rêverais d'un import direct, en fait, d'un document de traitement de texte dans... Ça n'existe pas. Oui. Est-ce que ça... Ça peut être... Oui ? Oui. D'accord. Alors, bon. Il faut qu'on le mette en place. Voilà. Donc, des résistances au niveau de l'outil et des résistances... Des résistances aussi quant à la charge de travail des enseignants, c'est-à-dire que... Pardon ? Oui. C'est-à-dire... Les formations suivies, si elles ne sont pas réinvesties de suite, petit problème à la production de ressources. De la même manière, problème de disponibilité d'emploi du temps des enseignants, on le sait, un appel à projet tombe. On me sollicite en tant qu'enseignante pour participer à l'élaboration de la maquette, à l'évaluation du contrat. Et ensuite, la problématique qu'on évoque à chaque fois, c'est la reconnaissance de ce type de travaux au niveau de la carrière de l'enseignant, puisque ça prend énormément de temps. Et le constat qu'on peut faire, c'est que même si on essaie de planifier, de quantifier, de créer, de... Comment dirais-je ? D'avoir un calendrier, etc. on se retrouve avec des productions qui s'étalent sur 8, 12, 15, 16, 20 mois. Alors, les principales causes qu'on identifie, c'est effectivement peut-être le manque de cadrage au départ du projet, ces aléas de la vie universitaire qui font que il nous tombe des éléments qui sont totalement imprévus et également une évaluation erronée, finalement, de la charge de travail, à la fois du point de vue de l'enseignant qui se lance dans cette aventure sans savoir que ça va lui demander énormément d'efforts et de production, comme vous le disiez, dans la douleur, et aussi au niveau de l'équipe TIS qui est sollicitée par ailleurs pour l'animation d'une plateforme, etc. Les trois minutes vont être très brèves. Donc, forte de ces observations, vous avez peut-être assisté à la présentation de la démarche projet pédagogique, numérique, PPN, 2, Paris 1. On est allé aussi vers une démarche projet scénarii en offrant une méthodologie pour accompagner les enseignants, en offrant, comment dirais-je, en concevant un processus de production pour guider les acteurs des cellules TIS, donc avec des outils, avec un enchaînement de phases à respecter. Et cette démarche projet peut très bien constituer également un outil de reporting. Je suis désolée, je vais un peu accélérer, mais les principes, je réponds à une demande, je cadre, je formalise l'engagement par une fiche projet auteur. La fiche projet auteur voit la signature de la cellule TIS qui s'engage dans le projet, mais également de l'auteur. Je mets en place un accompagnement personnalisé de l'auteur, je travaille en mode gestion en mode gestion de projet et je n'oublie surtout pas de valoriser les productions réalisées dans mon établissement. Je ne sais pas si vous voyez de loin le tableau, en fait. Ce tableau présente ces quatre phases de la démarche projet de production, projet scénarii, cadrage du projet, où on avait prévu de détailler, de faire le focus sur quatre points que je pense qu'on va passer, où l'entretien avec l'auteur, le premier entretien est primordial. C'est-à-dire que c'est là où on va pouvoir évaluer la disponibilité de l'enseignant pour produire la ressource. Si l'enseignant n'est pas disponible avant six mois, ça ne sert à rien de dire « Tiens, dans sept mois, la ressource va être livrée ». Je dis peut-être que la palisse, mais c'est une réalité de terrain. Au terme de cet entretien, on formalise « Fiche, projet, auteur » avec des éléments de calendrier. Ensuite, on passe à l'écriture, la conception, et là, l'enseignant ne doit pas être livré à lui-même, c'est-à-dire premier chapitre, il nous livre un premier chapitre, on revoit avec lui. Bon, évidemment, avant la livraison de ce premier chapitre, on... Comment dirais-je ? Stéphane me regarde. Je veux dire, il faut qu'il y ait un suivi à la livraison de chaque leçon, chaque chapitre, il faut qu'il y ait un accompagnement à la fois, je dirais, pédagogique, aider l'enseignant sur la hiérarchisation des contenus, sur le balisage pédagogique, sur la mise en exergue de certains éléments, les illustrations, la réalisation, donc, concerne la cellule TIS. Au niveau de l'organisation, est-ce que ce sont les ingénieurs pédagogiques qui intègrent le contenu ? Fait-on appel à un pouls d'assistants, étudiants, ou de vacataires pour intégrer ? Ça pose la problématique de la formation de ces personnes et la validation. La validation, donc, ne se passe pas sans l'évaluation de la ressource par les étudiants. Dans le diaporama dont vous bénéficierez, on a cité les outils que l'on utilise. Si vous êtes demandeur de ce type d'outils, nous vous répondrons avec plaisir et nous vous enverrons les documents que nous utilisons, si cela peut vous aider, justement, dans le cadrage de ce type de projet. Donc, des outils destinés aux enseignants, destinés aux accompagnants des cellules TIS, des conseils en termes de coût, évaluer la durée de l'accompagnement pédagogique, on la sous-évalue généralement, estimer le temps gagné par la mise en place d'un scénarii serveur ou pas, en a-t-on réellement besoin ? Ça implique une machine derrière, une équipe informatique qui va peut-être installer le serveur, se doter d'outils, donc réfléchir à ce processus de production qui peut être adapté suivant les établissements et la formation à la fois des enseignants, vous en avez parlé, mais également des membres des cellules TIS, des assistants étudiants et des vacataires. Voilà, je suis confuse, nous avons dépassé de cinq minutes, mais j'espère que notre intervention vous aura donné envie d'en savoir plus. merci. Pas de questions. C'est après les questions.